Bonjour, nous allons regarder ensemble aujourd'hui l'horoscope de la semaine du lundi 16 septembre. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel ce lundi 16 septembre ? On a eu pendant longtemps des planètes en vierge, là ça fait 15 jours, 3 semaines qu'elles étaient là, toutes concentrées dans le signe de la vierge, mais elles évoluent, enfin ça tourne, parce que c'est chacun son tour. Qu'est-ce qui va changer ? Alors le soleil, principe de vitalité, principe de force, principe d'assurance, lui il est toujours dans le signe de la vierge, il démarre la semaine à 23 degrés, sa dernière semaine dans le signe de la vierge. Donc pour mes signes de terre, excellente semaine en matière d'assurance, de vitalité, de force, de volonté réalisatrice, de capacité à être concret, de disposition naturelle, à être productif, à être efficace. Qui sont les gagnants en matière de force vitale et d'assurance ? Il y en a 5. Donc super semaine sur ces plans, confiance en soi, on va de l'avant, on est productif, on est efficace. Pour qui ? Mes vierges, vous savez, chez vous, chez nous, mes capricornes, mes taureaux, mes 3 signes de terre, et mes 2 signes associés qui sont, on le sait, mon cancer et mon scorpion. Vous 5, pain béni cette semaine, il y a de la vie, il y a de l'assurance, il y a de la force, il y a de la réussite, tout ce qu'on met en place d'un point de vue objectif, lucide, clairement identifié, est au maxima de ses portées possibles. Surtout que dans le ciel, ce soleil enfin vierge, réveille en toile de fond des planètes très très lentes, très très puissantes, qui sont à la fin du Capricorne, il y a une parfaite synchronisation harmonieuse, on se soutient mutuellement entre soleil et l'objectif, entre Saturne visée à long terme, et Pluton intuition réalisatrice qui fait qu'on évite les écueils, et on sent d'instinct où il faut aller, et là où il faut éviter d'aller. Ce toile de fond pour mes signes de terre, auxquels on associe ceux qui sont mixtes, à savoir mon scorpion et mon cancer, c'est du bonheur. Voilà, ça c'est les objectifs sociaux dans la vie, ceux vers qu'on tente, vous êtes toujours dans une phase particulièrement porteuse, qui est encore plus marquée, parce que l'aspect est plus précis entre les planètes lentes, et ce beau soleil fin vierge. Quoi d'autre, me direz-vous ? On en a vu cinq, mais il y en a d'autres. Nous allons aborder ce qui manque. Alors, il y a dans un même temps des évolutions, je vous en parlais tout à l'heure, les évolutions en question, c'est l'arrivée de Mercure dans le signe de la balance. Mercure, lundi, il est déjà à trois degrés balance, et Vénus, l'amour, Mercure, la communication, vous allez voir qui ça va concerner, et puis Vénus, la vie amoureuse, elle est aussi rentrée dans le signe de la balance. Elle est déjà, lundi, elle est déjà à deux degrés du signe. Elle va de zéro à trente, on a le temps, elle va arriver, elle va avancer, elle va être productive. Mercure en balance, c'est toujours plaisant, Mercure en balance. Il faut que je vous explique pourquoi. Mercure, on le sait, c'est la communication, c'est la disposition heureuse à créer du lien, du rapprochement, la capacité à communiquer, bien évidemment, dans la balance. Mon Mercure, il prend une saveur, une couleur tout à fait délicieuse. Pourquoi ? Parce que quand il est là, on est plus à même de procéder à une expression douce, premier point, mais surtout, on est davantage apte à trouver le mot le plus agréable, la formulation la plus heureuse, la façon de dire les choses la plus raffinée pour être le mieux entendu. Ça, c'est un super avantage. En revanche, Mercure, lorsqu'il est en balance, a une toute petite faiblesse. Une toute petite faiblesse. C'est que, comme il n'aime tellement pas contrarier ses interlocuteurs, c'est un truc de balance, qu'il risque souvent de dire, « Écoute, oui, pourquoi pas, je suis d'accord, donc c'est très apaisant. Mais pas toujours très influent pour être sûr et défendre ces hypothèses qu'on pense qu'on veut avec autant de force et de fermeté qu'on le ferait si Mercure était ailleurs. » Mais ce n'est pas bien grave. Au moins, son apport positif, pour vous, mes balances, et puis pour mes gémeaux, et puis pour mes versos, tous mes signes d'air sont dans une phase particulièrement heureuse pour tout ce qui touche à l'échange, aux verbes, aux mots, à comprendre, à rentrer avec un talent exceptionnel dans l'oreille de l'autre. C'est un truc magique pour que les messages passent mieux. C'est ça, Mercure en balance. Qui est aussi gagnant ? Ça vous fera du bien. Mais Sagittaire, qui avait ce franc-parler, un petit coup de Mercure qui vous veut du bien en balance, vous permet toujours de dire ce que vous pensez. Ça, mais Sagittaire, on ne vous changera pas. mais ça permet de dire ce que vous pensez avec la petite rondeur, avec la petite douceur, avec le petit savoir-faire supplémentaire qui fait que ça rentre mieux dans l'oreille. Et cette capacité à glisser la petite souplesse qui fait que ça rentre, ça décuple l'impact au niveau de la perception de ceux qui reçoivent le message. Parce qu'on le sait, si on fonce dans l'arbre comme ça, ça brûle. Et souvent, les personnes en face n'écoutent plus. en y mettant la petite rondeur qui apporte ce Mercure-là, on va mieux être entendus. Et c'est quand même un gain de temps, d'efficacité extrêmement important. Vous êtes complètement gagnant. Voilà, c'est dit. Et puis, ma préférée maintenant, ma préférée, ma préférée, c'est Vénus. Vénus vient de rentrer dans le signe de la balance. Vénus, c'est l'amour. Vénus, on sait à quel point c'est le truc numéro un dans la vie. Le bon équilibre sur le plan relationnel, le bon équilibre sur le plan affectif, c'est l'enjeu majeur de ce qui, depuis des millions d'années, a assuré l'éternité de l'espèce. Mais c'est surtout notre capacité à créer du lien sur le plan humain. C'est ce qui nous nourrit le plus. C'est donc un enjeu essentiel d'équilibre sur lequel je ne reviendrai jamais, jamais assez. Bref, où est-ce que je veux en venir ? Vénus, l'amour, le charme, rentre dans le signe de la balance, signe où il est au maximum de son efficacité. C'est ce qu'on appelle une planète en maîtrise. Cette Vénus en balance, elle incarne le charme, la douceur, la gentillesse, l'attention aux autres, cette volonté de bien faire, ce besoin d'être aimé très fort comme toutes les Vénus qui sont très puissantes, mais en même temps, cette capacité à donner de l'amour de façon, en général, en balance, plutôt désintéressée, plutôt bienveillante, plutôt parce qu'on a envie que ça se passe bien. Les planètes en balance, surtout Vénus, c'est ce genre de profil qui fait qu'on dit bonjour à tout ce qui bouge, qu'on tient la porte, qu'on a une petite attention, tiens, j'ai pensé à toi, tiens, qu'est-ce qui te ferait plaisir ? C'est de l'or, cette entrée, cette arrivée de Vénus en balance. Alors, à qui Vénus veut-elle le maximum de bien ? En gros, à qui elle va donner un petit coup de pouce cette semaine ? Donc, au balance, bien évidemment, ça, vous l'avez bien compris, elle est chez elle, donc c'est clair. À mes Verseaux, topissime. À mes Gémeaux, ça, vous allez gagner en charme, ça compense bien le carré du Soleil. Elle va donner un plus à mes Sagittaires, vous êtes rayonnant de charme mes Sagittaires en ce moment. Voilà, votre chaleur naturelle plus le petit coup de boost de Vénus qui vous rend charmant, la vie est belle. et puis, mes lions, un petit peu de douceur, un petit peu de rondeur, un petit peu de disposition à huiler les situations pour que ça passe mieux. Vous êtes, tous les cinq, les méga gagnants de l'arrivée de cette planète merveilleuse que j'adore qui est Vénus qui arrive dans le signe où elle est naturellement, structurellement la plus à son aise. Et on le sait, on l'a vu, mais je le répète, une planète qui arrive dans un endroit où elle est très puissante par nature, par essence, a beaucoup plus d'efficacité sur tous les plans, prend beaucoup plus de densité de couleurs. Quand on la voit passer dans le ciel et qu'elle est dans un signe qui est heureux, en ce moment, il y en a trois dans le ciel qui sont ce qu'on appelle dans des signes de maîtrise au max de leur puissance. Il y a Vénus, l'amour, Jupiter, l'optimisme et l'expansion et Saturne, la rigueur, la visée à long terme. Donc, on a la chance d'avoir dans le ciel en ce moment trois planètes qui sont idéalement placées au max, au max, au max de leur potentiel. Donc, dès qu'on est sur ces terrains-là, on est armé, on est favorisé. Tout ce qu'on met en place est facilité. Voilà, ça fait une belle semaine. Alors, est-ce que j'ai oublié quelqu'un ? Oui, j'ai oublié mes petits béliers. J'ai oublié mes petits béliers parce que mes petits béliers reçoivent la double opposition Mercure-Vénus ces jours-ci. Ce n'est pas la meilleure semaine de l'année mes petits béliers, mais ce sont des aspects doux, ce ne sont pas des aspects méchants. Une opposition de Mercure, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que peut-être, ça serait bien de tourner un peu sa langue dans sa bouche avant de dire brut de fond de risque que vous avez sur le cœur, par exemple, parce que Mercure, en opposition, il risque de rendre un peu plus sec. Si vous le savez, vous êtes prévenus, on limite les dégâts, on y va plus doucement et puis ça se passera bien. Et puis, elles forment un tiraillement. Un tiraillement, c'est quoi ? C'est qu'on prend les choses plus à cœur, d'être plus réceptif, plus sensible. Alors, si on doit faire en même temps, attention à deux notions pour mes béliers. Ne pas dire tout go, ce qu'on ressent en prise directe, parce que ça fait des dégâts, et surtout, vous risquez d'avoir en retour quelque chose du même calibre et votre sensibilité en ce moment affleurante, épidermique, tout ce qui est affectif, fait que vous risqueriez de ne pas toujours bien le prendre. Donc, si on n'envoie pas d'impulsion, on limite complètement la casse et le risque de prendre en retour une volée de bois vert qui sera l'équivalent de ce qu'on aura envoyé au départ. Voilà. Et puis, les moteurs, c'est vous, mes béliers. Sans vous, on ne ferait rien. On ne sait bien. Heureusement, vous avez cette force de vie qu'on adore. Voilà. Je ne pensais avoir oublié personne. On a vu notre petit horoscope de la semaine, le 17 septembre. Que des bonnes énergies, tout ça. Trois planètes en maîtrise. Moi, j'adore. Merci à tous vos likes. Merci à tous ceux avec qui on fait des cours. C'est génial. À bientôt. Ciao.